Avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le ministre chargé des collectivités territoriales qui fut ces deux derniers mois, avec Emmanuel Wargon, chargé par le gouvernement d'organiser le grand débat national. Question 01-45-24-7000, les réseaux sociaux et l'application France Inter, vous aurez, amis auditeurs, la parole dans une dizaine de minutes. Sébastien Lecornu, bonjour. Bonjour. Le Premier ministre a donc fait hier la synthèse des contributions produites par le million et demi de Français ayant participé au grand débat national. Une entreprise de ce type n'avait jamais été organisée sous cette forme. Le débat fut laborieux au début puisque vous avez dû l'organiser vous-même au gouvernement et vous-même, Sébastien Lecornu. Avant d'en venir à la lecture qu'en fait Edouard Philippe et aux semaines qui s'annoncent, dites-nous en quelques mots quel bilan, monsieur l'organisateur du grand débat, a-t-il fait de l'ensemble de cette opération ? C'est compliqué en quelques minutes mais pêle-mêle. Quelques mots. Quelques mots. Ça nous rappelle à quel point les Français aiment débattre, que c'est un peu très politique, que fondamentalement le débat a eu lieu partout sur le territoire. On aurait pu imaginer que ce soit le fait que de quelques métropoles ou de Paris. Absolument pas le débat, il s'est exprimé autant à la ville qu'à la campagne. Deuxième chose, peut-être le rôle des maires dans cette affaire. C'était le pari que le président de la République a fait dès le mois de décembre, de les remettre au cœur de cet exercice démocratique. Un maire sur deux, à plus que jouer le jeu, a permis l'organisation du débat. Vous vous rappelez, cette organisation était très décentralisée, très autoportée, comme on pourrait dire, c'est-à-dire dans des initiatives locales très très fortes. Et puis ça a permis aussi de ramener quand même une forme de calme dans le pays. Je crois que j'assume cela. On a montré des images de concitoyens qui discutaient, qui montraient qu'ils ne sont pas forcément d'accord entre eux, qu'ils ne sont pas forcément d'accord avec ce que fait le gouvernement. Mais ces images de paix démocratique ont écrasé les images de violence du samedi. Et je pense qu'en cela, nous avons fait un bon exercice qui, une fois de plus, nous singularise, nous, Français, dans le monde. Est-il amené cet exercice, sous une forme ou une autre, à être pérennisé ? Alors, si c'est le débat permanent pour ne rien faire ou ne pas décider, comme dirait certains de nos opposants, la réponse est non. Il est clair que, d'ailleurs, vous l'avez vu, ce grand débat national nous a pas empêché d'avancer sur la santé, sur le projet de loi école de Jean-Michel Blanquer. La vie gouvernementale, la vie au Parlement a continué. Après, si votre question, c'est de dire, est-ce que la démocratie représentative est suffisamment en crise pour qu'on soit obligé d'imaginer des temps démocratiques intermédiaires ? La réponse est oui. On le voit bien. Il y aura de la nouveauté dans le paysage. Mais vous savez, un maire, moi j'étais maire, j'étais président de département, quand vous êtes élu pendant six ans à la mairie de Vernon, par exemple, c'est pas parce que vous avez un mandat pour six ans qu'il ne faut pas faire les conseils de quartier, les réunions de quartier, pour savoir ce que veulent les concitoyens de tel ou tel quartier à Vernon. Donc là, on va codifier maintenant aussi la démocratie participative en France. Je pense que c'est un des éléments de réponse à cette crise de la démocratie représentative, auquel je suis très attaché. C'est bien pour ça qu'aujourd'hui démarre, bien évidemment, le débat à l'Assemblée nationale. À vrai dire, il a déjà démarré la semaine dernière et demain au Sénat, parce qu'effectivement, cette semaine, c'est le temps de la restitution du grand débat. C'est aussi le temps du tuilage avec les assemblées parlementaires. Et donc, la démocratie, vous savez, c'est un muscle. Donc il faut le faire travailler sans cesse, parce que sinon, par définition, on peut en perdre. Alors restitution, oui, mais de la parole de qui ? Parce que finalement, cette crise, elle est partie des gilets jaunes. Et on sait que dans ce grand débat national, on a des éléments de sociologie. Ce ne sont pas les gilets jaunes qui se sont exprimés. On a beaucoup de propriétaires, on a beaucoup de diplômés du supérieur, on a beaucoup de retraités. Est-ce que pour vous, au moment de dessiner des réponses, de les écrire, est-ce que pour vous, avoir écouté ces gens-là et pas les gilets jaunes, ça n'est pas un problème ? Alors je ne suis pas d'accord avec cette interprétation-là, je vais m'en expliquer. Ce n'est pas une interprétation, c'est Cévi-Poff qui a fait une étude sociologique. L'étude sociologique, elle ne le porte que sur certains supports. Si vous regardez bien, les personnes qui se sont exprimées dans les cahiers, dans les mairies, dès le mois de décembre ou le mois de janvier, ne sont pas forcément, effectivement, il est vrai, les mêmes personnes qui se sont exprimées sur la plateforme en ligne. D'ailleurs, vous regardez, je pense qu'on va rentrer dans le fond tout à l'heure, vous avez des objets un peu symboliques, comme le RIC, comme l'ISF. On le trouve massivement dans les cahiers au mois de janvier, on ne le trouve pratiquement pas dans la plateforme. Donc effectivement, il y a des biais sociologiques qui sont intéressants à regarder par support. D'abord, le milieu rural, c'est plutôt exprimé par les cahiers et dans les réunions d'initiatives locales. 70% des réunions locales, c'est dans du périurbain et dans le rural. Et inversement, 74% des contributions sur la plateforme sont plutôt des contributions urbaines. Mais ça n'est pas représentatif au sens scientifique du terme. De toutes les façons, même un sondage, selon moi, n'est pas complètement représentatif. Et ça tombe bien, Nicolas Demand, puisque le grand débat national n'est pas un sondage. Je pense que c'est utile de le rappeler. C'est l'expression populaire d'un peuple qui dit des choses à un moment donné au peuple et au gouvernement. Après, effectivement, il n'y a pas de correctif sociologique. Et c'est tant mieux, parce que là, on nous aurait accusé, pour le coup, de bidouiller les résultats. Donc moi, j'assume ces données brutes telles qu'elles sont mises sur la table. Pardon ! Quand vous êtes élu maire dans une commune ou président de la République, vous avez aussi une sociologie électorale qui font que, à Vernon, le quartier du centre-ville vote plus que les quartiers des Valmeux et des Boutardes, qui sont des quartiers politiques de la ville. De toute façon, ce biais sociologique-là, malheureusement, et je suis le premier à militer pour qu'on arrive à corriger les choses, malheureusement, il existe dans tout exercice démocratique. Tout le monde n'écoute pas France Inter. Là aussi, il y a un biais sociologique. Tout le monde n'écoute pas France Inter. Ok, alors magie du grand débat. Quand même, les Français disent quoi, au final ? Les Français disent, sur la fiscalité, que vous aviez raison, qu'il faut baisser les impôts, qu'il faut baisser la dépense publique, et en plus, magie du grand débat, il vous demande d'aller plus vite. Là, l'opposition dit... Tout ça pour ça ! Tout ça pour ça ! Ça a pris du temps. Est-ce que la ficelle n'est pas un peu grosse ? Bon, déjà, le tout ça pour ça, merci de le dire, Nicolas Demand, parce que c'est ce que j'entends dans la bouche de cinq opposants. J'ai été un peu heurté par les propos de Christian Jacob, pour tout vous dire, dans Le Parisien. Il y a une forme de mépris, quand même, en disant tout ça pour ça. Moi, je balais pas d'un revers de main, ce qu'un million 500 000 Français ont dit... La coïncidence est étonnante, reconnaissez-le quand même. Un immense débat inédit, qui, comme par hasard, confirme ce que le gouvernement a toujours voulu faire. Est-ce que, fondamentalement, dans le grand débat, il n'y a que des choses qui arrangent le gouvernement ? Je ne le crois pas. Qu'est-ce qui n'arrange pas le gouvernement ? Typiquement, la taxe carbone que nous avons dû abandonner au mois de décembre était dans nos projets initiaux. Le grand débat, non seulement elle est abandonnée depuis le mois de décembre, le grand débat vient, pour le coup, définitivement, l'enterrer. Le fait qu'il ne faut plus augmenter les impôts, fondamentalement, est un des éléments majeurs du grand débat national. D'ailleurs, si on est précis, vous ne le dites pas, mais le premier item qui ressort avant même, d'ailleurs, quelque part, la fiscalité, ou tout autant, allez, que la fiscalité, c'est le sentiment de défiance vis-à-vis des élites, quelles qu'elles soient, des élites politiques en particulier. Et vous avez une masse d'occurrences et de contributions extraordinairement importantes sur les avantages, non seulement des élus, d'ailleurs, mais surtout des anciens élus. Il y a beaucoup de choses sur le sujet. Mais sur la stratégie fiscale. Mais sur la stratégie fiscale, qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ça fait plus de dix ans que les impôts augmentent, y compris sur les classes moyennes. Depuis plus de deux ans, le gouvernement d'Edouard Philippe a la demande d'Emmanuel Macron. On fait tout pour, justement, diminuer les impôts, voire les supprimer. Taxe d'habitation, baisse des cotisations salariales, ce qui a été fait sur la flat tax. Bref, je ne les reliste pas tous. Enfin, la taxe d'habitation, à mon avis, étant d'ailleurs le plus symbolique et la plus intéressante, parce qu'elle est extraordinairement populaire. Que des Français disent, au bout de dix ou quinze ans d'augmentation d'impôts, notamment sur les classes moyennes, vous êtes bien gentils, il faut continuer à les diminuer, il faut aller plus vite. Il y a beaucoup de bon sens dans tout ça. Et je crois qu'effectivement, le grand débat vient le dire. Est-ce que pour autant, juste pour terminer là-dessus, les Français nous disent, pour baisser les impôts, creuser la dette, augmenter la dépense publique, on s'en fout, on verra ça plus tard ? La réponse est non. Dans le même grand débat, les gens disent, il faut faire des économies. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les Français. Moins d'impôts ou plus de justice fiscale ? Les deux. Oui, enfin, ce n'est pas exactement la même chose. C'est plutôt moins d'impôts qu'a dit Edouard Philippe hier. Si on prend les sondages représentatifs, en tout cas scientifiquement fabriqués, sept Français sur dix veulent le retour de l'ISF. Si on prend les contributions du grand débat national, c'est un sur dix. Sept sur dix, un sur dix. Vous allez suivre, j'imagine, le grand débat national plutôt que la vox populi telle qu'elle s'exprime dans les sondages ? Enfin, attendez, moi je préfère toujours la démocratie directe, donc l'élection, et ensuite effectivement un grand débat national au sondage. Ça, je l'assume très très bien. Non, après, sur ces sujets de fiscalité, effectivement, il y a un besoin de justice qui est très fort. D'ailleurs, si on va au-delà de la fiscalité, le besoin de justice est très fort tout court. Alors, justice territoriale, la dynamique entre la ruralité et la ville, la justice écologique, il y a beaucoup de choses de nos concitoyens ultramarins en disant « Eh oh, ne nous oubliez pas, nous, on est en train de trinquer, nous sommes des victimes du réchauffement climatique, ne nous oubliez pas dans cette affaire-là ». Mais sur la justice fiscale. Justice des élites, j'en ai parlé tout à l'heure. Et la justice fiscale est un gros morceau du besoin de justice, mais je pense qu'il faut y aller dans l'ordre. Sur l'ISF, effectivement, le débat sur l'ISF est très présent dans le grand débat, au début du grand débat national. Si vous regardez bien, c'est pratiquement une des premières occurrences dans les cahiers, effectivement, qui sont mis à disposition des Français au mois de janvier. Ça disparaît ensuite dans la plateforme, tout simplement parce que d'autres sujets font leur apparition. Et dans le sujet massif qui fait son apparition sur les questions de fiscalité, c'est la baisse des prélèvements obligatoires. Et ça tombe bien parce que rétablir l'ISF, pardon, mais ça revient à augmenter les impôts. Après, si vous m'interrogez sur le fond, à titre personnel, il y a deux ans, l'ISF existait, je remarquais qu'aujourd'hui il existe sous une autre forme, ce qui n'a pas été supprimé, mais transformé en IFI. Est-ce que les Français étaient plus heureux il y a deux ans quand l'ISF existait ? Je n'en suis pas certain. Ils consentaient peut-être plus à l'impôt. Non, mais après, il faut aussi qu'on soit en capacité d'expliquer, redonner les capacités pour investir dans un investissement productif, ni imaginer que l'impôt sur la fortune règle la totalité des problèmes du monde. C'est une question de consentement et de justice fiscale. C'est pour ça qu'on vous pose la question, pas par dogmatisme. Oui, mais faire redémarrer l'économie est aussi un enjeu important parce que peut-être qu'on n'a pas suffisamment parlé d'emploi, de chômage et d'économie pendant ce grand débat national. Et à nous aussi d'assumer un certain nombre de choix. Mais effectivement, le besoin de justice fiscale, je l'entends, et je pense que le meilleur moyen d'y répondre, ce n'est pas de re-augmenter les impôts sur certains Français, c'est bel et bien de les diminuer sur l'ensemble des Français, et en tout cas en particulier sur les classes moyennes. Sur l'ensemble des Français, donc pas les riches comme les plus aisés ou seulement les plus pauvres ? Si vous me demandez mon avis, je me suis engagé en politique précisément pour qu'il y ait moins d'impôts. J'ai toujours fait ça. Tant que maire, je n'ai pas augmenté les impôts. Et en tant que président du conseil départemental, je n'ai pas augmenté les impôts. Et croyez-moi, c'était difficile de ne pas le faire dans les conditions dans lesquelles j'ai récupéré ces deux collectivités territoriales. Donc effectivement, Micro de France Inter ce matin, fondamentalement, tout ce qui ressemble à une baisse d'impôts est sur la table et nous intéresse. – Baisser la dépense publique, la baisser jusqu'où, couper dans quoi ? Est-ce que là, dans la restitution, les Français vous disent quoi ? Ceux qui ont participé ? – Alors j'assume un point de désaccord avec un rendu, mais après tout, c'est le président de la République et le Premier ministre qui trancheront. Mais je crois que le président à Saint-Brieuc a commencé déjà à y répondre. C'est vrai que spontanément, les Français nous disent « Là où vous pourriez faire des économies, c'est dans la défense. » Ce sont dans les dépenses militaires, les dépenses de protection, les dépenses de souveraineté. Moi, je suis très très opposé. Hier, nous étions encore tristement aux Invalides avec Florence Parly pour rendre hommage au médecin principal, l'Écurasse, qui est le fils du sous-préfet de Bernay, chez moi dans l'heure, que je connais bien. On voit bien que ce monde reste un monde très dangereux et je pense qu'il y a des réponses parfois spontanées de nos concitoyens qu'il faut respecter, qu'il faut entendre. Mais je ne pense pas que la France resterait la France si elle commence à se désarmer ou à baisser la garde sur les questions de sécurité. Après, fondamentalement, tout le débat sur les économies à faire est encore un débat qui est sur la table. Pour tout vous dire, au sein du gouvernement, on y travaille avec Gérald Darmanin dans chacun des secteurs. Un certain nombre de choses foisonnent. J'attends aussi avec impatience les propositions des oppositions au Parlement puisque la semaine dernière, on a entendu beaucoup de demandes de dépenses supplémentaires de la part du groupe PS, du groupe Les Républicains, de la France Insoumise et des communistes. C'est moins surprenant, mais du groupe Les Républicains, c'est assez étonnant. Donc là aussi, il faudra bien sûr trancher cela dans les semaines qui viennent. Vous avez une idée d'un endroit où il y a trop de dépenses publiques, trop de services publics et sur lesquels des économies pourraient être faites ? Alors trop de services publics, je ne le crois pas. En revanche, je pense qu'une réorganisation de l'État permet fondamentalement de faire des économies. Aujourd'hui, on a un État qui s'est beaucoup dégraissé de cette expression dans les territoires, ce qu'on appelle l'administration déconcentrée. Il n'y a plus beaucoup de monde dans les préfectures et les sous-préfectures. Vous savez, ce n'est pas là où il faut faire des économies. Néanmoins, on a encore un État central qui est très jacobin, qui n'a pas forcément su se réformer. Et donc fondamentalement, des mouvements puissants de déconcentration, la multiplication des agences et des établissements publics ces dernières années, à mon avis, sont des pistes intéressantes d'économie. En tout cas, moi, je les mets sur la table. Que va-t-il se passer pour les réponses ? Est-ce que vous allez les co-construire, les co-décider ? Ou est-ce que, comme d'habitude, ça va se décider à l'Élysée ? La co-construction a déjà démarré. Chaque conseil des ministres, depuis maintenant près d'un mois, dans sa partie D, est consacré à un débat entre le Président de la République, point de sortie du grand débat. Donc ce travail interne au gouvernement, il a démarré. Je crois également qu'il a démarré avec les parlementaires. C'était l'objet des débats qui ont commencé la semaine dernière. C'est l'objet de réunions de travail qui se tiennent également plus spécifiquement avec les députés de la majorité, mais pas que. Moi, j'attends aussi, une fois de plus, avec impatience, les propositions des différentes oppositions. Donc oui, c'est le moment du tuilage cette semaine. C'est bien pour ça que le Président de la République ne s'exprimera pas cette semaine. Ça veut dire quoi, tuilage ? Tuilage, c'est le moment de la rencontre entre l'expression directe du peuple, grand débat national, avec la démocratie représentative et les institutions. Hier, c'était le temps de la restitution. C'est bien pour ça que dans la salle, il y avait des députés, il y avait des sénateurs, il y avait aussi les directeurs de l'administration centrale. Mais ça va durer combien de temps alors ? C'est quoi la taille du toit en tuile ? Mais soyez patients. Non, non, mais je suis très patient. On voudrait juste un calendrier. Ça va durer 8 jours, 15 jours, 3 mois, 6 mois, 2 ans. Combien de temps ? Depuis le début, le calendrier est tenu puisqu'on avait annoncé ce grand débat pour 2 mois. Donc, il s'est terminé au 15 mars. On a toujours indiqué qu'on avait besoin de 3 semaines pour dépouiller et restituer. On a tenu 3 semaines. Et le président de la République a toujours indiqué qu'il s'exprimerait un mois après la fin du grand débat. Il s'est terminé le 15 mars. Donc, on sera autour du 15 avril. Une fois de plus, les délais sont tenus. Est-ce que vous avez une nouvelle feuille de route, là ? Est-ce que c'est le programme de gouvernement de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron ? Clairement, il y a un avant et un après grand débat. Ni reniement, ni entêtement, a dit le président de la République à Saint-Brieuc. Ça me semble très clair. Il ne s'agit pas de renier ce que nous avons commencé à faire. Typiquement, regardez sur les impôts, on a commencé à les supprimer. Il n'y a plus d'un encouragement parce qu'on continue. Très bien. Après, ni entêtement. Il faut savoir entendre parfois que les choses ne vont pas si vite qu'on le voit. Ça sera tout l'enjeu de la transition écologique pour lequel il y a beaucoup, beaucoup de demandes de nos concitoyens, mais pas de consensus sur la manière d'y arriver. Après, typiquement, moi, je le vois. Des mouvements potentiels de décentralisation, le fait de redonner peut-être une réorganisation des pouvoirs publics et de la puissance publique dans les territoires est quelque chose qui n'était peut-être pas prioritaire il y a deux ans. On le voit bien à l'issue du Grand débat national. Ça fait quelque chose qui fait désormais partie. Qu'est-ce que vous avez raté ? Dans le cadre du Grand débat national ? Non, avant. Qui explique la crise des gilets jaunes et l'obligation d'organiser un Grand débat. Quel est le mea culpa que vous faites ? Ou l'examen de conscience ? Ou les éléments d'autocritique ? Vous voyez l'idée ? Fondamentalement, de ne pas avoir assez expliqué. Oui, ça a déjà été dit mais je le redis. Je pense que les Français ont besoin de comprendre ce qu'on fait et parfois naïvement on peut penser que parce qu'on a raison on peut faire le bien des autres sans trop les écouter ou en allant trop vite. Je pense que sur la taxe carbone pour avoir participé à cette affaire avec Nicolas Hulot lorsqu'il était le ministre qui a institué cette taxe carbone il y avait véritablement cette urgence climatique la volonté de vouloir répondre vite la volonté de vite montrer aussi au monde entier qu'on ne faisait pas que des grands sommets internationaux et que nous on était capables de prendre des décisions fortes et courageuses. Je pense qu'on s'est enorgueillis de cela et cet orgueil était sûrement mal placé puisqu'on le voit bien que personne ne nous a compris dans cette affaire-là donc mais à coup de part. Sébastien Lecornu on vous entend on entend Gérald Darmanin il y a cette petite musique j'y reviens baisse des impôts baisse des dépenses publiques aller encore plus vite les députés de la Macronie plutôt de gauche disent qu'il y a une offensive des ministres de droite les ministres issus des républicains c'est ça que vous êtes en train de faire vous êtes en train d'essayer de prendre la main sur mettre en route les réformes qui pourraient être celles que Nicolas Sarkozy n'a pas menées à bord. Alors merci de me poser cette question ça me permet d'y répondre très clairement pour rien au monde pour rien au monde il nous faut réinventer ce clivage gauche-droite d'ailleurs le grand débat national n'appelle pas ça dans le pays n'appelle pas ça entre les différentes formations politiques je pense que le rejet justement des hommes et des femmes politiques est très fort donc personne n'est attaché à ce clivage gauche-droite et fondamentalement le réinventer et le réinstituer au sein de la majorité présidentielle je pèse mes mots serait stupide stupide C'est le député Aurélien Taché issu des socialistes qui dit clairement qu'il veut vous faire contrepoids Je réponds à Aurélien qui est un copain qu'il n'y a pas de contrepoids à avoir puisque fondamentalement nous ne sommes pas là pour réinventer des clivages gauche-droite ça serait une erreur une faute et je le redis ça serait fondamentalement stupide après que Gérald Darmanin ministre des comptes publics s'occupe des comptes publics et disent qu'effectivement pour boucler un budget à un moment donné si on veut faire des baisses d'impôts il y a peut-être un certain nombre de mesures d'économie qu'il faut peut-être traiter ou regarder qui sont sur la table c'est son job de ministre des comptes publics et que Bruno Le Maire dise la même chose qu'Edouard Philippe idem et que vous aussi il y a un petit air de famille mais non attendez que les deux ministres de Bercy qui sont des ministres engagés qui font attention effectivement au corbon de la bourse et qui regardent attentivement et qui viennent de la droite historiquement mais d'accord mais enfin bon il se trouve qu'ils sont à Bercy donc ils font un tout petit peu attention à l'argent des français ça devrait quand même rassurer tout le monde qu'ils disent des choses sur le terrain des économies oui je pense que c'est plutôt rassurant c'est pas un problème de gauche-droite que d'expliquer qu'il faut moins d'impôts et faire des économies le président de la république aussi il a dit pendant sa campagne et il a dit de nombreuses fois depuis deux ans faire attention à la dépense publique fondamentalement c'est plus un problème gauche-droite me semble-t-il Allez on file au standard bonjour Etienne Bonjour merci beaucoup de prendre mon appel je vous en prie une question pour monsieur le ministre moi j'ai personnellement participé au débat par le biais de la plateforme et deux questions ont été éludées qui personnellement m'intéressaient celle du RIC et celle de l'ISF qui n'étaient pas présentes sur la plateforme et donc je trouve ça un petit peu gros qu'aujourd'hui vous disiez que les Français ne sont pas intéressés par ce sujet vous ne leur avez pas posé la question j'ai personnellement eu l'impression de participer à un débat qui était cadenassé et donc j'aimerais que vous ne fassiez pas tant d'éloge de vos résultats vous avez obtenu les résultats que vous vouliez obtenir selon moi Merci pour cette question Etienne Sébastien Lecornu vous répond Bonjour alors sur la plateforme effectivement il n'y a pas de questions posées dans les questionnaires fermés sur le RIC ou sur l'ISF néanmoins les contributions libres et volontaires étaient possibles donc vous avez bien des choses sur l'ISF et sur le RIC sur la plateforme ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit néanmoins je maintiens que la présence de ces questions-là de ces occurrences-là sont nettement moins importantes sur les supports numériques que sur les supports papiers mais une fois plus il n'y a rien de biaisé puisque j'assume de vous dire que dans les cahiers pour le coup l'ISF sort massivement comme le RIC Que va-t-il arriver donc à la taxe carbone on comprend que ça y est là-haut c'est définitivement écarté c'est fini pour le reste du quinquennat En tout cas moi je ne souhaite pas qu'on la réinvente ou qu'on la restitue Non fondamentalement il y a quelque chose d'intéressant dans le grand débat c'est de grâce faites quelque chose très vite sur l'écologie il y a urgence et vous avez vu les français disent moi je ressens la sécheresse etc les choses sont très concrètes on n'est pas un peuple climato-sceptique je veux dire après tout on aurait pu avoir ça aussi en sortie de grand débat c'est pas le cas et de l'autre côté en revanche on n'en peut plus du punitif bon il faut dire aussi que 20 ans d'écologie politique a dégoûté aussi à mon avis tout le monde de cette affaire là et donc là fondamentalement il faudra réinventer des mécanismes d'incitation il faudra sûrement imaginer des choses sur du bonus-malus quand le comportement est vertueux être rétribué quand le comportement n'est pas vertueux peut-être être malussé mais c'est vrai que la taxe carbone fondamentalement c'était ni bonus-malus malheureusement vous n'avez pas le choix que de rouler et quand vous roulez fondamentalement vous payez plus donc il n'y avait pas ce discernement là comportemental Mais en quoi le principe du pollueur-payeur ça va aider les gens qui ont un diesel qui n'ont pas l'argent pour acheter autre chose un véhicule électrique et qui doivent de toute façon rouler parce qu'il n'y a pas de transport public Eux seront fatalement les payeurs Les gens sont prêts à faire des efforts dans leur comportement quotidien Ils ne disent pas qu'ils ne sont prêts à rien faire bien au contraire D'ailleurs ils sont prêts massivement à le faire avant tout sur la gestion de l'eau et des déchets qui est un enjeu tout aussi important que le climat puisque bien sûr l'ensemble du biosystème est lié Après dans le grand débat vous avez des choses très fortes en disant nous on est prêts à faire des choses quand les grands pelueurs eux aussi montreront l'exemple C'est la question des transports C'est la question etc Et là fondamentalement il faut arriver à trouver des solutions qui n'amputent pas non plus notre compétitivité économique et c'est là aussi où les réponses devront être européennes et ça tombe bien c'est la campagne bientôt des européennes C'est l'occasion d'en discuter Sur le grand débat Laurent Wauquiez ce matin dit la chose suivante que les républicains formulent deux propositions la réindexation de toutes les pensions sur l'inflation et l'annulation de la hausse de CSG il n'a pas eu le Premier ministre hier un mot sur le pouvoir d'achat des retraités Que lui répondez-vous ? Évidemment Laurent Wauquiez nous dit comment il paye tout ça C'est là aussi où les oppositions On supprime d'abord les régimes spéciaux dit-il parce que sinon les injustices subsistent C'est ce que M. Deslois est en train d'imaginer dans le cadre de la réforme des retraites Et on fait des économies On ne sait pas où C'est quand même tout le problème donc on attend avec impatience la prise de parole de M. Jacob Vous ne savez pas trop où non plus Je ne suis pas là pour faire des annonces sur un domaine ministériel qui n'est pas le mien Encore que je vous ai quand même donné quelques pistes sur la manière de réorganiser l'Etat et les collectivités territoriales dans les territoires sachant que les collectivités elles ont déjà fait beaucoup d'efforts ces dernières années donc il n'est pas question de les solliciter de nouveau Non mais une fois de plus on aura ce débat cet après-midi avec les oppositions La réindexation des retraites Gérald Darmanin Agnès Buzyn et le Premier ministre d'ailleurs ont dit des choses sur le sujet Tout est sur la table la porte n'est pas fermée Après une fois de plus il est temps d'avoir une vision globale de nos dépenses publiques Les économies c'est pour ça que le sujet de reporter l'âge de départ de la retraite revient sur le tapis on sait que ça si on y touche ça fait des milliards tout d'un coup c'est beaucoup plus efficace que la décentralisation ça demande beaucoup moins d'énergie c'est une mesure brutale qui paye je ne sais pas non mais effectivement c'est l'occasion de mes données de m'exprimer sur le sujet vous avez deux choses vous avez la mission qui confie à Jean-Paul Deslevois qui est un mandat extraordinairement clair extraordinairement utile qui consiste à remettre de la justice sur la question des retraites et ça pour le coup cette mission doit aller jusqu'à son terme ça sera l'acte 1 si j'ose dire d'une réforme des retraites ensuite Gérald Darmanin et quelques autres se sont exprimés en disant si on veut effectivement financer la dépendance qui est un autre grand sujet qui va avec les retraites il faudra peut-être imaginer des mesures d'âge mais là aussi une fois de plus ce sont des décisions pour plus tard mais une fois de plus il faut dire la vérité aux français et j'entends que Laurent Wauquiez ne la dit pas complètement une fois de plus et vous votre conviction sur ce sujet 62, 63, 4, 5 on a entendu Xavier Bertrand Valérie Pécresse faire un certain nombre de propositions en ce sens mesure d'âge pour mesure d'âge j'y crois pas mesure d'âge pour peut-être enfin pérenniser ce qu'est le financement de la dépendance une fois de plus j'étais président de département donc les questions d'autonomie j'ai eu à les traiter la question du grand âge pouvoir donner le meilleur vraiment le meilleur aux personnes âgées à celles et ceux qui sont les plus fragiles et qui vieillissent parfois dans des conditions terribles et dans des situations de solitude qui fondamentalement me touchent beaucoup 63, 4, 5 je réponds vraiment par le besoin et pas par le moyen avant tout par le besoin c'est qu'il faudra bien la financer cet enjeu de dépendance et donc il ne faut rien s'interdire pour donner le meilleur justement à nos anciens et permettre aussi aux jeunes générations de leur garantir effectivement un système par répartition auquel je suis attaché pour l'avenir Deux réactions sur Twitter Peut-on arrêter de voir les impôts seulement comme des charges ? Demande vous demande Morgane Dans le même ordre d'idées on parle de baisse de cotisation mais jamais de hausse de revenus ni de maintien des services publics Que répondez-vous ça c'est Paul à ces deux auditeurs ? Limiter les prélèvements obligatoires c'est quand même plus de revenus disponibles je ne sais pas ce que Morgane paie comme impôts mais pour quiconque en paie quel que soit d'ailleurs le montant de ce que vous en payez c'est toujours un peu trop effectivement il faut aussi réexpliquer le consentement à l'impôt on ne paie pas de l'impôt pour rien on paie de l'impôt pour du service public pour un certain nombre de prestations qui vous sont offertes et puis surtout pour un vivre ensemble je parlais des armées tout à l'heure ce sont des dépenses dont on ne bénéficie pas au quotidien mais dont on sait très bien qu'elles sont fondamentales le moment venu si jamais après une fois de plus nous sommes un pays dans lequel nous avons un record de prélèvements obligatoires et en plus ces prélèvements obligatoires parfois sont concentrés sur des tranches de population très précises et donc là aussi il y a un besoin de justice et à mon avis d'air Allez on en reste là Sébastien Lecornu merci ministre chargé des collectivités territoriales un dernier mot le président de la république donc rend ses arbitrages vers le 15 avril on connaît la date précise il avait dit un mois après la fin du grand débat et sous quelle forme ? la forme n'est pas arrêtée ce sera lui qui le décidera merci encore il est 8h46 je vous en prie il est 0H